Bédier et ses députés mardi dernier à Abidjan, PH, le groupe parlementaire du PDCIRDA est secoué par une crise après des soupçons de détournement de fonds révélés par plusieurs sources. Recevant le dit groupe mardi dernier en sa résidence de Cocody, le président du PDCIRDA, Henri Conan Bédier, a exhorté ses députés sur l'impérieuse nécessité d'être soudés pour réussir. C'est en agissant dans l'union et la solidarité, dans une culture de l'exemplarité digne du PDCIRDA que nous allons réaliser notre rêve commun de transformer la Côte d'Ivoire pour en faire une grande nation réconciliée, unie et prospère. Vous avez une part significative dans la réalisation de ce rêve. Vous devez par devoir, pour vos populations, pour vos électeurs et conformément à vos engagements devant le parti, tout mettre en œuvre autour de votre président pour reconstruire les socles d'une équipe combative qui gagne, pour une image responsable et positive du PDCIRDA dans l'opinion nationale et internationale, a dit Henri Conan Bédier. Puis d'ajouter que, c'est une instruction impérative que je donne à chacun d'entre vous et plus particulièrement à votre président. Je vous sais capable de surmonter les incompréhensions, les malentendus du moment pour redevenir des députés solidaires, combattant pour un PDCIRDA plus fort, conquérant et victorieux. Il a conclu ses propos en ces termes, je vous y encourage fermement et je compte sur vous tout pour vous remettre au travail. Le PDCIRDA compte sur vous. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Je compte sur vous. A sa suite, Gaston Ouassenan Connet, vice-président et coordonnateur des activités des vice-présidents du PDCIRDA, a confirmé qu'il y a eu une grave crise au sein du groupe parlementaire PDCIRDA, les députés, mais après plusieurs réunions, s'en sont remis au président du parti. Nous sommes des êtres humains, il y a eu quelques petits problèmes au niveau du groupe parlementaire, le président nous a chargés de venir auprès des députés, les écouter et de lui faire des propositions, ce que nous avons fait. Nous venons de terminer la dernière rencontre présidée par le président Bédier lui-même, nous nous sommes entendus, tout le monde est parti sans contester quoi que ce soit. A révélé l'ancien député, avant de conclure. Aujourd'hui, nous pouvons dire que tout est rentré dans l'ordre, mais nous sommes des êtres humains, il faut toujours veiller, alors nous allons veiller jusqu'à ce qu'au niveau du groupe parlementaire les choses se passent pour le mieux, que les députés du PDCI s'entendent, qu'il y ait la cohésion entre eux, qu'il y ait la fraternité entre eux afin que le PDCI aille toujours de l'avant. Il y a eu une grave crise au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA, les députés, après plusieurs réunions, s'en sont remis au président du parti et la rencontre avec le président du parti, c'est la deuxième fois, le président a pris la mesure de la gravité de la crise, mais il nous a dit en substance que tout est surmontable. Il nous a donné des orientations, c'est le père, c'est le chef et au PDCI vous savez que c'est le parti de la discipline et donc nous avons écouté le président et ses directives seront suivies.